En total de 187 milliards que nous coûtaient tous nos élus en France. La France compte la plus importante concentration d'élus de la planète. Avec ses 577 députés, ses 348 sénateurs, 2 040 conseillers régionaux, 4 042 conseillers généraux, 34 945 maires, 519 417 conseillers municipaux et les 38 000 élus intercommunaux. Notre pays totalise 618 384 élus, soit un mandat pour 104 habitants. Record mondial. Il y a les communes, il y a le groupement de communes, qui est un truc un peu plus mystérieux. Au-dessus du groupement de communes, il y a le département, puis il y a la région, donc ça fait déjà un 4 couches. Mais on a ajouté à ça les métropoles, parce qu'autour de Lyon, des grandes villes françaises, donc il y a la métropole qui remplace plus ou moins le département, mais pas complètement, puisque le département subsiste. Donc c'est en ce sens que ça ne cesse de se compliquer, même quand on veut rationaliser, il y a une réforme des régions. Et qui c'est qui paye ? L'État qui paye, c'est nous. Demandez communes et regardez le résultat, qu'est-ce qu'il dit ? Vous pouvez nous donner le programme du groupement de communes. Donc on met en pause des personnes pour qu'ils ne fassent rien. Au-delà même du nombre d'élus, c'est toute notre organisation qui gagnerait à être questionnée. 34 945 communes, 18 régions, 101 départements, 234 sous-préfectures. Et vive la France, bien sûr.